BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Nous deux économistes ce soir, Bertrand Jacquilla, président et cofondateur d'honneur d'Association Finance, et puis Jean-Marie Chevalier, professeur émédiaire de sciences économiques à l'Université de Paris de France, spécialiste surtout des, on va dire, des matières premières justement et de l'énergie. Bonsoir messieurs, encore une fois merci d'être là. Jean-Marie Chevalier, vous avez entendu l'intérêt de Total, Total qui veut s'emparer de SAF, donc des batteries. On voit bien que Total est en train, enfin je ne sais pas si on peut aller jusque là, de s'emparer de l'après-pétrole déjà ou pas. Il le prépare ? Oui mais c'est aussi, c'est toute l'énergie, c'est-à-dire que tout d'un coup on s'intéresse beaucoup plus à ce qui est à l'aval près des consommateurs, plus qu'à l'amont et l'exploration pétrolière. Et donc l'aval avec le stockage qui est un enjeu majeur aussi bien pour les consommateurs privés ou industriels que pour répondre aux formes intermittentes de production d'énergie que sont le solaire et l'éolien. Donc le stockage est un des enjeux majeurs de l'énergie dans les ailes qui viennent. Et c'est pour ça qu'au-delà des énergies renouvelables, effectivement la batterie c'est l'élément clé. Absolument, alors il y a plusieurs formes de batterie, il y a plusieurs technologies de stockage, on ne sait pas laquelle va prévaloir d'une façon généralisée, mais c'est le domaine le plus important de l'énergie à l'heure actuelle. Mais en même temps 1 milliard c'est énorme. Ça avait commencé il y a 10 ans, c'est-à-dire que Total avait acquis une société californienne, Sun Power, qui est dans les énergies renouvelables, producteur de l'eau solaire, et donc déjà le tournoi avait été pris il y a une dizaine d'années, et puis une division nouvelle de renouvelables avait été créée il y a 2 ans, donc c'est une continuation. Oui, mais l'aspect stockage c'est la première fois, non ? Je pense que Total met le pied, il remonte la filière. Oui, oui, absolument. Et avec une assez grande incertitude technologique sur un domaine qui est majeur, qui représente des milliards d'euros d'enjeux, et donc on comprend que Total va se positionner là-dessus. Oui. Vous avez entendu dans le journal avec Guillaume, les prix du pétrole, ils progressent en tous les cas, ils remontent. Il y a deux facteurs, mais c'est essentiellement... Non ? Pas d'accord Jean-Marie Chevalier ? Oui, mais enfin attention, c'est à mon avis du conjoncturel, lié en grande partie à la diminution de la production canadienne de pétrole. Eh bien justement, c'était ça ma question. Est-ce que vous pensez que ça va être durable ou pas ? Donc vous nous dites que non. Et comment vous... Pourquoi cet impact quand même assez fort sur le marché ? Attendez, la diminution attendue de la production canadienne, c'est un million de barils de jour. Donc un million de barils de jour de moins de production, ça pèse sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? Ça va probablement être durable cette diminution, mais il y a d'autres facteurs de mise en production de nouveaux champs, etc., qui à mon avis vont compenser cela. Et donc on est toujours, à mon avis, sur une tendance de prix du pétrole autour de 40 dollars. Bertrand Jacquière, partagez... Écoutez, il y a deux choses qui sont les plus difficiles à prévoir. C'est la parité euro-dollar et le prix du pétrole. Je me souviens, je suis chez vous au conseil d'administration de Total, que Thierry Desmarais puis Margerie disaient que les prix du pétrole étaient imprévisibles, même pour des présentes sociétés pétrolières majeures au monde. Donc je ne m'aventurerai pas, mais je serai plutôt, plutôt, de l'avis de mon camarade et collègue Jean-Marie Chevalier. Autrement dit, je ne m'attends pas à une remontée significative des coûts du pétrole. Et on en a parlé ce matin dans l'orage, de l'imageage justement du ministre saoudien du pétrole, qui était là quand même depuis 20 ans. Il a été limogé, on l'a rendu responsable, en l'occurrence, justement, de la baisse du prix du pétrole, en disant que ça a été mal géré et tout. Ça, c'est un impact ou ce n'est pas un impact ? Ce qui est quand même très nouveau en Arabie Saoudite, c'est que tout d'un coup, l'Arabie Saoudite s'interroge de façon très sérieuse sur son avenir. Donc la vision qui a été présentée, qui est un mot nouveau dans le vocabulaire saoudien, la vision qui a été présentée la semaine dernière, et avec le changement du ministre de l'Énergie aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau dans la problématique saoudienne. Alors, est-ce que ça va aboutir ? Ça va être très lent, parce que derrière un changement technologique, il y a un changement culturel, et les esprits en Arabie Saoudite ne sont pas tellement préparés encore à ce changement qui est appelé à l'heure actuelle. Oui, mais en même temps, c'est la première fois, donc, qu'il se passe un événement aussi important en Arabie Saoudite. Oui, absolument, tout à fait. Et c'est un événement qui va au-delà des contraintes énergétiques, qui pèsent très très fort, parce que derrière cette nouvelle vision, il y a une remise en cause des taxes sur les produits courants de l'énergie, qui sont vendus à un prix extrêmement bas, et ça, il faut changer. Puis il y a 30 millions de personnes qui sont encouragées à gaspiller l'énergie. Il y a peut-être aussi l'idée sur le plan diplomatique, la crainte toujours d'être lâchée par les Etats-Unis au profit de l'Iran, qui revient aussi d'enjeux diplomatiques aujourd'hui. On a quand même un environnement politique extraordinairement compliqué. Il y a ce que vous dites, les Etats-Unis qui lâchent un peu le Moyen-Orient, il y a la montée en puissance de l'Iran, qu'il ne faut pas non plus surestimer, parce que l'Iran est dans une situation économique qui est dramatique. Et donc il faut avoir de nouveaux investissements en grande masse pour pouvoir redonner à l'Iran le pouvoir qu'elle peut avoir. Oui, mais en même temps, justement, ça peut la pousser à vendre de plus en plus de pétrole et appeler des compagnies pétrolières à venir investir, qui ne demandent que ça, en l'occurrence, notamment Total. Donc on va faire baisser le prix du pétrole. Oui, voilà. Pour vous, Bertrand Jacquilla, on est au début d'un nouveau cycle ou pas ? De quoi ? Par l'évolution des prix du pétrole. Ah, non, je crois... Oui, enfin, je ne sais pas si on n'est pas un nouveau cycle, mais si vous voulez me faire dire que, ce que je viens de vous dire, que les prix du pétrole resteront assez bas par rapport aux pics qu'ils ont connus il y a deux ans, je pense qu'on est effectivement dans un nouveau cycle. Oui. L'autre grand sujet, on va y venir dans un instant, c'est évidemment la Grèce, avec à l'instant la zone euro qui fait un part vers un allégement de la dette Grèce. Vous savez, il y a un eurogroupe très important cet après-midi, justement, qui doit saluer les réformes faites en Grèce. Je voudrais un mot, Jean-Marie Chevalier, vous étiez avec nous il y a quelques jours dans le Rache sur le nucléaire. Est-ce que la France ne se cherche pas en termes de politique énergétique ? Si, bien sûr. Bien sûr, d'une façon... Là, on ne sait pas très bien. Alors, on voit que les entreprises, elles bougent, elles ont les énergies renouvelables, les batteries, mais que nous, on ne les parle pas. D'une façon étonnamment nouvelle. On a maintenant une loi sur la transition, mais on ne sait pas quoi faire de la nucléaire. On ne sait pas quoi faire en Grande-Bretagne par rapport à nos projets nucléaires. Donc, il y a une espèce de brouillard qui est extrêmement complexe et qui est nouveau dans la société française. Le CCDF vient de se terminer. Et donc, le comité central d'entreprise, il demande une expertise sur un clé point. Ils ont raison ? Vous pensez que... Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut essayer de gagner du temps et de repousser dans l'avenir cet investissement qui, pour l'instant, me paraît très prématuré et très, très risqué. Mais est-ce qu'il faut le faire sur le long terme, pour vous, dès que la situation financière de l'OEF sera assédée ? Je ne suis pas sûr. Je dis ça parce que, d'abord, premièrement, l'EPR... Vous dites que la solution nucléaire, c'est inquiétant. L'EPR qu'on cherche à construire en Grande-Bretagne, pour l'instant, il n'y en a aucun qui fonctionne. Il y a 4 chantiers dans le monde. Il n'y a pas eu de mise en service. On ne sait pas s'il représente la solution nucléaire de l'avenir. Donc, il faudrait d'abord attendre qu'on ait certains éléments pour prouver son utilité et ses performances. Et puis ensuite, on verra. Les Anglais ne sont pas pressés, pressés. Donc, l'idée de pouvoir repousser un peu dans le temps cet investissement me paraît la solution la plus importante. Oui, mais en même temps, on se voit, c'est les serpents qui se pendent à la queue, Jean-Marie Chevalier. C'est-à-dire que si Inclipoint n'est pas fait, enfin, si EDF ne fait pas, donc elle n'aura pas fait d'EPR qui fonctionne, donc on ne va pas lui en commander d'autres. Donc, à ce moment-là, EDF ne sert plus à rien. Enfin, je simplifie, évidemment. Vous avez raison, la situation est assez drame. Je trouve qu'il y a beaucoup de nucléaire bashing en France, alors que la France a été le premier exportateur de centrales nucléaires. Les 57 centrales nucléaires qu'elle a mises en marche, aucune n'a eu fait pas. Il y a eu Tchernobyl en Ukraine, il y a eu Fukuyama au Japon, il y a eu je ne sais plus quel est le nom de celle-là. Mais la dernière centrale en France a été construite il y a combien de temps ? 37 ans. 37 ans, oui. Ben voilà, c'est ça, donc depuis, il n'y a pas eu de construite. Donc, je trouve qu'il faut arrêter de casser du sucre sur le nucléaire et il faut au contraire donner à EDF et aux acteurs du nucléaire en France tous les moyens pour refaire des centrales nucléaires. Mais Bertrand, il y a deux choses. Il y a d'une part le parc existant, qui faut gérer au mieux en combinant des critères de sécurité et économiques, et puis il y a l'avenir du nucléaire. Et là, la situation n'est pas très claire. Et d'EDF à la clé. Et d'EDF, oui. On parle de la Grèce, c'est le deuxième sujet, très fort évidemment, avec donc l'Europe qui dit à l'instant, il y a un eurogroupe en ce moment à Bruxelles, qui dit qu'un accord pour poursuivre l'aide financière dans les prochains jours va être trouvé. Est-ce que c'est rassurant pour vous, Bertrand Jacquesillard ? Ça veut dire qu'on a salué les réformes ? En tout cas, c'est ça. Les Européens sont moins divisés, enfin ceux de l'eurogroupe, sont moins divisés que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Ils sont moins divisés et ils se rendent compte d'une évidence. C'est que dans l'état actuel des choses, la Grèce sera incapable de rembourser sa dette. Et en fin de compte, c'est un peu normal qu'elle s'insurge contre ce remboursement. Donc il faut réexplaner la dette, il faut faire un air cut, il faut diminuer le montant du nominal. Et ceci me semble assez moral parce que ce sont les Français et les Allemands, les Français pour vendre des armes à la Grèce, les Allemands pour vendre des infrastructures, qui ont poussé à l'endettement de la Grèce il y a 10 ou 12 ans, qui a amené à cette situation. Donc le débiteur est coupable, mais le créancier aussi. Oui, en même temps, on a écouté hier Pierre Voscovici qui était notre invité dans BFM Politique. Il disait qu'il n'y aura pas de R4, en l'occurrence. Il y en aura, vous dites qu'il y en aura. Vous pensez que c'est les marchés qui vont gagner ? Oui. Et pourquoi ? En quoi c'est important ? Expliquez-nous, Bertrand Jacquière, en quoi c'est important ce point-là ? C'est important parce que c'est important de reconnaître les faits. Là, l'Eurogroupe a fait un pas en avant, qu'il n'y a pas fait il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a trois ans. Le FMI, qui était le gardien du temple, est en train de tordre le bras à Angela Merkel et aux Allemands, en disant, alors que c'était les durs dans le Triumvirada Troika, entre la BCE, la corruption de Bruxelles et le FMI. Et c'est parce que Merkel voulait absolument que les conditions de la Grèce soient fortes, qu'elle avait indiqué qu'elle voulait absolument avoir le FMI dans le dispositif. Et maintenant, c'est le FMI qui dit non, ce n'est pas possible. Donc pourquoi se braquer sur une impossibilité ? Autant reconnaître les choses. Parce que c'est notamment celui qui se braque contre ça, c'est Wolfgang Schauble, le ministre des Finances allemand. Et lui, il dit, et il l'a dit très fortement, il l'a encore redit à l'Assemblée Générale du FMI au printemps, il a dit, c'est simple, il y a des accords, il faut respecter les accords et après on discute. Ça, c'est le côté allemand de Schauble. Ah, maintenant, oui, l'essentiel du côté des Allemands parce que Sigmund Gabriel, le ministre de l'Économie, vient de dire en l'occurrence qu'il fallait... Alors, Tsirpas a quand même accompli un travail politique assez fantastique. C'est-à-dire que les dernières mesures qu'il a faites passer hier auprès du Parlement avec une majorité qui est fragile mais qui existe. Alors, la grande question, c'est que est-ce que derrière cet accord politique que l'on peut arracher, il y a une véritable prise de conscience des Grecs, des citoyens Grecs, de la gravité de la situation. Ça, je n'en suis pas sûr. Et donc, dans les mesures qui sont prises... C'est tout énormément, quand même, les Grecs. Oui, mais dans les mesures qui sont prises, je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout de la réalité que nous, les Européens, on aimerait avoir. Et que donc, c'est un peu un taux de dédalaie de la Grèce. Bertrand, est-ce que pour vous, ça veut dire quand même qu'il n'y aura pas de Grexit ? À l'heure où on parle du Brexit, il n'y aura pas de Grexit ? Non, probablement pas, non. Oui, oui. Personne n'en veut et les choses se décanteront. Alors, le président de leur groupe a parlé d'une réunion le 24 mai, donc c'est demain, c'est donc un jour, qui mettra enfin sur la table ce problème du remboursement de la dette, de son réflonnement, etc. Ce dont personne ne voulait entendre parler, et je vous ai écouté hier avec Pierre Moscovici, et lui m'a dit qu'il ne sera pas question que le 24 mai, on discute de cela. Or, ça y est, c'est sur la table. On voit bien que de part et d'autre, des efforts sont faits, et que probablement, il y aura un assouplissement de la position d'un trucur. Et comment on se convence ça politiquement aux opinions publiques, pour vous ? Ah ! Mais à ce qu'on... Mais il faut faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie, c'est-à-dire que les opinions publiques occidentales, l'allemandes, la française et les autres, pas les opinions publiques, mais les gouvernements sont en partie responsables de la situation grecque. De la même façon que le gouverneur de la banque centrale, le président de la banque centrale européenne, avant l'actuel, se vantait de voir les taux d'intérêt grecs qui étaient au niveau des taux d'intérêt allemands. Très bien, mais enfin, on a bien vu que c'était pas télable. — Reste quand même l'incapacité des Grecs à collecter l'impôt qui les pénalise largement. Merci beaucoup, messieurs. Le rendez-vous du Cercle des économistes. Et puis dans un instant, c'est Fabrice Induc et ses décodeurs. Nous, on se retrouve demain midi, l'orage. À demain, on a flight.